... Épuisée par ses multiples grossesses et atteintes de gravelles, Anne de Bretagne s'éteint au château de Blois le 9 janvier 1514. Son corps, son cœur et ses entrailles sont alors séparées conformément à la coutume princière en usage et sont enterrées lors de cérémonies funèbres distinctes. Le corps est ainsi embaumé et demeure exposé au château de Blois pendant plusieurs jours. Puis le cortège qui le transporte vers Paris emprunte, à l'envers, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. A chaque étape, l'effigie de la Reine est exposée. A Paris, après être passé par l'église de Notre-Dame-des-Champs et la cathédrale Notre-Dame, le corps d'Anne de Bretagne arrive devant l'abbaye royale de Saint-Denis, reçu par le cardinal de Luxembourg. Il y est enterré le 16 février suivant. Lors de la cérémonie, Pierre-Choc, héros d'armes de la Reine, proclame par trois fois « La Reine est morte ». Le cœur d'Anne de Bretagne, lui, est placé après embaumement dans un écran en or spécialement réalisé pour la Reine et suit un autre parcours. Après avoir voyagé depuis Blois, il arrive à Nantes, au couvent des Chartreux. Il y est déposé sur le tombeau d'Arthur III, éveillé du 16 mars au 18 mars. La cérémonie débute le 19 mars, lorsque le cœur quitte les Chartreux pour rejoindre le couvent des Carmes, où se trouve le tombeau de François II et Marguerite de Foix. Le cortège funèbre traverse la ville, précédé d'un crieur chargé à chaque carrefour d'agiter une cloche afin d'annoncer le passage du cœur et de réclamer des prières pour l'âme de la Souveraine. En bas de chaque maison, de jeunes enfants, acteurs inévitables des funérailles publiques, tiennent le rôle de pleurants. Arrivé au couvent des Carmes, le cœur est placé sous une chapelle ardente. Puis, durant une messe solennelle, il est déposé par Philippe de Montauban, chancelier de Bretagne, accompagné de Pierre Choc, héros d'armes de la Reine, dans le tombeau de François II. La séparation du cœur du reste du corps est une pratique très habituelle au Moyen-Âge. Il s'agit d'une pratique d'embaumement classique où les organes les plus putressibles doivent toujours être retirés. Il faut conserver la dépouille. Par la suite, l'éviscération et donc la double ou triple sépulture répond aussi à d'autres motivations. C'est un choix fait par le testateur à partir, en France en tout cas, du XIIIe siècle. En général, des motivations avant tout spirituelles. Il s'agit d'honorer des sanctuaires particuliers. Mais les motivations peuvent être également affectives et dynastiques, notamment en ce qui concerne les reines, puisqu'elles souhaitent en général rejoindre leurs parents dans la tombe, mais rejoindre également leur duché natal, leur principauté d'origine. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier au château de Blois. Elle est aussitôt embaumée, à savoir que l'on fait venir un chirurgien barbier de Blois. On fait venir également son apothicaire, le tout sous l'autorité de son médecin personnel. Le barbier incise le corps et enlève d'un côté le cœur et de l'autre les entrailles, les viscères. Ces viscères sont mis ensuite dans un sac bien particulier et sont enterrés très rapidement, peut-être à Saint-Calais, dans la cour du château. Une fois retiré, le cœur est mis dans son écrin d'or, donc un magnifique cercueil unique dans l'histoire cordiale médiévale, le plus bel écrin que l'on ait jamais vu. Même le roi René d'Anjou, qui avait eu des funérailles de cœur fastueuses, disposait certes d'un bel écrin en argent, mais pas de même splendeur que celui d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne a voulu montrer son attachement au duché et à ses parents par l'inhumation de son cœur à Nantes. En revanche, ces funérailles si fastueuses furent élaborées en conseil par le roi Louis XII et son successeur présumé, François d'Angoulême, le futur François Ier. Il s'agissait pour eux de célébrer la Duchesse de Bretagne par des funérailles exceptionnelles, mais en célébrant aussi cette duchesse, on montrait que la reine étant morte, la duchesse finalement ne survivait pas non plus. Et il faut noter et aux funérailles de corps et aux funérailles de cœur l'absence de son héritière, Claude de France. Elle n'est jamais présente. Et le cri poussé par le héros Pierre Choc au moment de l'inhumation du cœur à Nantes ne fait absolument pas mention non plus de Claude de France. La reine Anne est morte et finalement la duchesse de Bretagne n'existe plus non plus. Donc à aucun moment, il n'y a un passage, il n'y a un cri qui proclamerait la succession qui normalement allait à Claude de France. Donc là on enterre et la reine et la duchesse de Bretagne.